Salut Patrick Fiori, comment ça va ? Je suis tellement content de t'avoir. T'as vu, il n'y a plus d'un à distance de sécurité. T'as un plus grand bras que moi, dis donc. Oui, mais parce que j'ai le bras long. Bon, et alors, on va parler de live, là, deux minutes. Ton plus grand live, le plus grand concert que tu n'aies jamais vu, d'abord, puis fait. Alors, c'est Jean-Jacques Goldman à Bordeaux, pour sa dernière, la dernière de sa tournée. Et en fait, c'était dingue, parce que déjà, c'était la folie. On peut imaginer, avec son petit carnet et ses petits papiers, où il disait. Alors là, telle chanson, on va faire. Et à la fin du concert, donc là, c'était le gros spectacle. Les gens sortaient, et puis je reste, parce que j'étais avec quelqu'un qui le connaissait, qui s'occupe de lui, quoi. Et, attends, les gens vont sortir, les gens commençaient à sortir, à courir. Et à la fin, il y a tout qui se rallume, et il y a la scène qui... Il y a la dernière chanson, et la scène qui commence à monter, mais il s'est passé un quart d'heure. Les gens sont partis, et je me dis, mais c'est pas possible, il est trop fort. Quel est le truc le plus improbable qui te soit arrivé sur scène ? Ouh là, il m'en est arrivé plein. Alors là, on va partir dans l'époque Notre-Dame de Paris. Voilà, donc en fait, au bout de la 200e ou 300e, où on montait sur scène un peu téléguidé, quand même, tu vois. Mais bon, on se régalait, on chantait. Mais comme on connaissait tous nos gestes, nos arrêts et tout ça, il y a Hélène qui s'égara ce jour-là. On a fait des barils sur scène avec du feu. Il y a des barils pour le Val d'Amour, tu sais, Val d'Amour et la danseuse. Il y a des gros barils avec du feu. Et Hélène, ce jour-là, a mené des merguez. Mais non, en pleine représentation. Donc, au Palais des Congrès, genre 300e représentation, il lui est venu la folie, elle a mené des merguez. Et elle a fait des merguez en chantant. Et donc, à tour de rôle, on passait et on tapait. Ah oui, oui, on chantait un peu, tac, on tapait, on chantait, voilà. Donc, on a mangé sur scène. Quel est l'artiste que tu conseillerais à tout le monde de voir à tout le monde sur scène ? Ouh là là, un, deux, plein, un, un, alors un, alors Benabar, alors un, alors deux, Florent Pagny, alors bon, Christophe Maé, voilà. Je dirais Soprano, il faut y aller, il faut vite prendre des places. En tout cas, si on peut encore se permettre tout ça. Et, et je dirais, laisse-moi bien réfléchir, je dirais quand même, pour vraiment le gros spectacle à l'américaine, le truc qui démonte. Matt Pokoran, allez le voir. Un petit truc, je ne sais pas, un gimmick que tu fais avant de monter sur scène. Le, le, le petit verre, Thomas Dutron nous racontait du petit verre de rhum, ils se font des mini verres de rhum. Ah ouais, non, moi ça je ne peux pas, je bois un verre de rhum, je reste, je reste en bas de l'escalier. Non, non, moi j'ai peur, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, j'ai cette boule au ventre, c'est destructeur, juste avant, et je, et je me lance, je ne me lance pas dans les substances, donc pas d'alcool, pas de conneries, je fais attention, parce que, parce que je vais être bon pour le lendemain, en général une tournée, c'est plusieurs concerts, donc j'essaie d'être, d'être assez équilibré et reposé, mais j'ai peur, quoi, j'ai peur et je me demande ce que je fous là. Physiquement, ça se traduit comment, là ? Alors physiquement, ça se traduit par, comme une main qui rentre à l'intérieur du ventre, qui te prend l'estomac et qui te le torne en deux, c'est physique, c'est comme ça, c'est vraiment, on dirait qu'on passe dans le ventre et qu'on prend l'estomac comme ça et qu'on le remonte, quoi. Comme un mec qui te colle contre un mur, mais sauf qu'il te prend par l'estomac. Et ça me fait ça pendant deux chansons, et après, libéré, délivré. Et après, en redescendant, c'est pire, parce que c'est la solitude. Eh oui, tu redescends, t'as des gens qui manifestent l'envie d'être là, le fait qu'ils accrochent à ce que tu es, ils sont là, ils sont peut-être mille, deux mille ou dix mille. Et après, tu redescends, et puis t'es avec les musiciens pendant trois quarts d'heure, une heure, tout le monde rentre, et puis après, t'es seul, quoi. Parce que c'est pas normal, ce qu'on fait, en fait, de recevoir autant de vagues d'amour et de te retrouver seul après à l'hôtel. Moi, jusqu'à quatre heures du matin, je suis un hibou. Et puis j'ai cette solitude-là, alors qui certainement est constructive, parce que je crois qu'on en a tous besoin. C'est ce petit quart d'heure où on pense un peu à nous, pour tout le monde. Et moi, c'est les cinq heures où je me pose la question. Est-ce que le public te fait encore peur ? Ah non. Non, 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 le public ne me fait pas peur. Tu sais quoi ? Je crois que je n'ai jamais eu autant envie de les voir depuis longtemps. Et j'ai un vraiment... Enfin, c'est un vrai manque. Je ne dis pas que je suis addict à mon métier, à tout ça. Mais c'est un vrai manque de voir leur visage, de voir leur bouche, de les voir là en face. Parce qu'on le sait, ça. Mais là, ça nous est arrivé. On n'est rien sans le public. On n'est rien. Ni les télés avec le public, ni nous avec les gens qui viennent... Ne cueillir notre travail ou le voir. On n'est rien du tout. Et là, ça se ressent d'une manière très, très puissante. Donc vraiment, bien sûr que j'ai peur. Bien sûr, comme tout le monde. Je vais faire attention. Mais on ne m'arrache pas la main des gens comme ça. Donc on trouvera des solutions. Je vais trouver. Merci. Merci. Merci.